Bonjour, je suis René Francis, criticologue de 7e art, et vous watchez Absolute Le Quête. Séance du jour, le faux boulot d'instinct d'Omélie Pellin. Plus gros succès à l'international d'un film français en langue française. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet avait pressenti pourtant au début Émilie Watson comme actrice principale pour Raman à la peau bu. Tout d'abord, le pitch. Dans un Paris romanesque et idyllique, Amélie, une jeune Parisienne en mal d'amour, décide, à défaut de se confronter à la réalité, de s'initier dans la vie des autres. En fait, le petit Amélie, c'est une sorte d'agence matrimoniale. Normalement, et selon les statistiques, je devrais rencontrer un garçon de mon âge ou à peu près. Et normalement, et toujours selon les statistiques, il devrait faire à peu près les mêmes choses que moi dans la vie. Normalement, je devrais le rencontrer là où je travaille. Parce que moi, je pense que l'amour, le vrai, il n'en a rien à faire des statistiques. Et que les belles rencontres, elles se font partout. Mais surtout ailleurs. Mythique. Voyez plus grand pour vos rencontres. Est-ce que vous êtes belle, Georgette ? Oh, est-ce que je l'adore ? C'est mon aérophagie, ça. Le rôle d'Amélie, puisque Madame Watson a des noms, est donc magistralement interprété par Audrey Tattoo. Et pardonnez mon français, mais c'est la petite Audrey. Une sacrée tête de b***, non ? Et qui est l'actrice qui se cache derrière ce visage fragile ? On le découvre tout de suite en images. Voici Audrey Tattoo, née le 9 août 1976 à Beaumont en Auvergne, de l'alliance du spermatozoïde du chirurgien dentiste Bernard Tattoo, et de l'ovocyte de l'ancienne adjointe au maire de Montluçon, Evelyne Tattoo. Prénommée en hommage à Audrey et Edmund, Mademoiselle Tattoo aime rire à gange déployée, parler très vite face à la caméra. Top chrono, c'est parti, une, pas une de plus, pas une de moins. En même temps, une de moins, ce serait bien difficile, ce serait même impossible, parce qu'une minute, moins une minute, ça ferait plus une minute. Et épier le monde qui l'entoure. Bref, grâce au succès international de ce film, Audrey Tattoo va se révéler au public demain. Bref, j'avais tout bien préparé. À côté de moi, il y avait ce mec. Je l'ai trouvé bizarre. Il était trop propre sur lui. Je me suis dit que ça cachait quelque chose. Le directeur m'a appelé, on s'est installé, il m'a demandé Do you speak a very good English ? J'ai dit Yes. Après il a dit Tell me about Coco Chanel. J'ai répondu Yes. Il m'a dit On vous rappellera. J'ai entendu Pas du temps reculé. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Techniquement, Jean-Pierre Genet fait très très faux. Faut savoir que la fameuse séquence des « Je m'aime pas » est en fait reprise d'un court-métrage qui l'en fut presque dix ans avant. Foutaise. C'est le nom du court-métrage. Il y a une chose que j'aime. L'innocence des mômes. Donc, Marc, hein, monsieur Zuckerberg, avec Facebook, vous n'avez rien inventé. Et quel dire du magnifique étalonnage entre les verres et les rouges et les jouges. C'est le courage, il me demande si ce n'est pas le dédicace au Portugal. Et ça, c'est dans une langue que je ne comprends pas. Mais à grave, elle est en train de nous dire qu'elle aime bien l'éditeur. Nous sautons bien. Nous, elle sait. C'est pourtant pas bien compliqué. Pénin, c'est l'acteur fétiche de Genet. On le retrouve là, là et là. Genet, c'est un réalisateur qui fait des films. Et un film, c'est une suite d'images animées avec des acteurs. Gaspard Eliel, c'est un acteur. Un acteur qui joue dans un film, donc une suite d'images animées réalisées par Jean-Pierre Genet. Genet, c'est le réalisateur d'un film de publicité pour Chanel. Et Chanel, c'est une créatrice de mode interprétée pour Audrey Tautou. Audrey Tautou, qui est une actrice, donc, qui joue dans une suite d'images animées réalisées par Jean-Pierre Genet. Et qui joue également avec Gaspard Eliel dans un long d'images de fiançailles. Un long d'images de fiançailles, c'est un film, donc, une suite d'images animées avec des acteurs réalisées par Genet. Genet, qui est un acteur fétiche, pédant. Enfin, comment ne peut parler d'Omélie Poulain sans évoquer sa musique. Magnifique, sublime, assez portable surtout. Personnellement, j'en peux plus, je l'ai trop attendu. Avez-vous pas oublié de parler d'une âge voyageur ? Ah si, la voilà. Mascou. Et voilà. Rien, pas d'explication. Il avait peut-être tout simplement envie de voir du pays. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour l'os-terréné Francis, merci d'avoir watché Absolute L'Écule. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant... Vous l'avez vu, bonjour. Bien joué. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.